Salut à tous c'est la fourmine du net et j'espère que vous allez bien moi écoutez ça va extrêmement bien étant donné qu'aujourd'hui on ouvre 7 displays origines perdues j'ai vraiment trop hâte étant donné que c'est la première fois que j'ouvre une display pokémon et d'ailleurs n'oubliez pas mais en ce moment il y a un concours qui se passe sur ma chaîne donc toutes les doubles ultra rares origines perdues seront à gagner et donc pour participer c'est très simple il faut être abonné à ma chaîne, liker et commenter les vidéos et ne pas oublier de remplir le formulaire qui se trouve en description de chaque ouverture origines perdues voilà je viens de changer la luminosité histoire de bien voir les cartes et du coup je vous montre rapidement à quoi ressemble cette display donc elle est bien scellée et d'ailleurs je vous montre aussi la première double que vous avez à gagner donc voilà j'espère que vous en aurez d'autres donc écoutez c'est parti on va déceler ma première display je suis trop contente je me rappelle j'espère vraiment avoir le giratina full art qui est juste magnifique ou l'alternate je vous avoue que j'ai une petite préférence avec l'alternate mais voilà un des deux ce serait vraiment trop stylé et du coup pour cette ouverture on va choisir 18 boosters donc voilà ce sera une ouverture qui se fera en deux fois est-ce que je prends une rangée ? ouais je vais prendre une rangée hop je sais pas s'il faut mélanger les boosters en vrai bon écoutez on va voir hop je vérifie juste que j'en ai bien 18 voilà j'ai donc les 18 boosters bah écoutez c'est parti on va pas traîner ça risque d'être un peu long déjà 18 boosters mais ça va être cool alors voilà la carte code 2 et 4 allez c'est parti avec une énergie électrique une chimera une chimera du coup tritosaure spectrum chenipot mélophée exelang ouh ça brille oh oh et voilà le spoil alors hypotrempe non mais polish polish chambre oui ouh là là ouh là là elle veut elle veut elle veut elle veut il n'y a pas de reverse je me suis bourrée j'ai mis la reverse allez où la reverse attendez bon écoutez une TG une TG full art une TG full art il y a quoi une TG full art euh euh bah je sais pas oh ok découverte de l'aventuria je sais pas pourquoi j'étais sûre que c'était une un pokémon mais par contre il y a un bug il y a clairement un bug dans le premier booster il y a pas de reverse ah bah non la reverse c'est la oh là là je suis à la masse désolée la reverse du coup c'est à la place enfin la TG c'est à la place de la reverse ok ok bon écoutez je ne l'avais pas euh donc pour l'instant elle est pour moi elle est vraiment magnifique mais il est où le pokémon en fait c'est ça que je comprends pas il n'y a pas de pokémon on est d'accord et du coup les TG c'est aussi les TG dresseurs je crois que c'est la première fois que je tombe sur une TG dresseurs attendez juste ouais non c'était pas une dresseurs et puis celle là c'était pas une TG je sais pas je comprends pas répondez moi enfin laissez moi un commentaire si vous vous avez une explication je vais regarder les cartes après parce que franchement je pensais pas qu'il y avait TG dresseurs je suis en train de me paumer bref Charmina donc deuxième booster les détrousseurs qu'on a eu d'ailleurs en full art Dinavolt cornebre polychambre chenipote on commence à les connaître en chouette ah une reverse du coup avec un raflésia ok je crois que c'est la première fois que je la vois et non ah bah sympa raflésia en reverse et raflésia en holo d'ailleurs je sais pas mais ça pourrait être sympa de rajouter en deuxième prix toutes mes doubles holo si ça vous dit franchement il n'y a pas de soucis on pourrait faire genre un lot de consommation ok je vais faire une nouvelle technique pour essayer de une nouvelle technique approximatif c'est à l'envers hop voilà alors 3 2 1 4 alors je suis tellement contente en vrai d'ouvrir une display ça fait trop plaisir et un astronel en holo ok astronel d'ailleurs que j'ai eu je vous la montre vite fait parce qu'elle est splendide du coup en VMAX TG voilà s'il y a une double vous savez où elle va non mais écoutez laissez tomber avec ce code enfin je laisse tomber du coup avec ce code c'est pas ah non oui non oui non c'était à l'endroit et je sais pas pourquoi je suis stressée on se détend on respire on essaie de vite faire les choses et après bah du coup ça vous spoil c'est pas grave c'est pas grave que j'ai eu à l'endroit mais oui c'est pas grave 2 6 6 7 6 12 L'énergie plante, un hypocéan, rhinophéros, roserade, maquita, polychombre, chenipote, en chouette, granipio, ok en reverse, ah sympa Darkrai en reverse et un mutlodocus 18 en V et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est votre deuxième double. Donc c'est parti, je vous la mets là, hop, donc voilà, plus un, c'est cool, il reste plein de gusteurs, vous inquiétez pas. Oh non, bon, cône noire. Et une petite lote de ronflex. Allez, on continue. Bon bah j'espère en tout cas que vous kiffez le concert du concours. Franchement moi je trouve ça assez sympa. Ah non, 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 non. On voit rien. Oh là là, c'est tellement pas professionnel. Tellement pas pro. Bref, c'est pas grave, tant qu'on a de la chance dans les ouvertures, on s'en fiche. Colimicus de Isui, Lampéroa, Armand, Hippotrompe, Meditica. Ouh là, ça c'est des cartes qui tombent. Sans coquilles, trop chou, trop trop chou. Un Queenfouine. Ah, bon. Fantominus, ah sympa aussi l'illustration. Un Branate en reverse, donc zone perdue. Avec les petites flammes et... Ah, encore un... Ok, Monsieur Mime. Allez, on continue. Je crois qu'il reste 10 bouche-peurs. Ah, une carte Vestas. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Vestas. D'ailleurs, j'ai pas encore eu de Vestas dans cette extension. J'ai pas eu de Vestas et j'ai pas eu de Radius, c'est abusé quand même. Lampéroa, Armand, Hortide, Archeomyr, Dinavolt. Allez, je le sens bien ce booster. Fantominus. Opermine. Un Cornebre en pâte à modeler. En reverse, hein. Oui. Origon Z. Et on a quelque chose. Ce serait pas d'ailleurs une Vesta ? Une Vmax. Truc de dingue comme il est beau. Ah ouais, non mais là, c'est un level quand même. Ok, bah du coup, le QRM Vmax Full Art. Waouh. Ah ouais, non mais là, il est dingue. Ok, ok. Ah ouais, là, ça c'est un niveau. Magnifique, magnifique. Vraiment trop contente. Il est magnifique, c'est un truc de fou. Ok, pour l'instant, ça se passe très très bien. J'espère que j'ai pas tous les hits du coup dans cette ouverture. Qu'il en reste un petit peu dans la display. Et une petite rare avec Corbos que je crois n'avoir pas encore eu. Donc, ah c'est cool. J'aime bien, elle a quand même un flow cette carte. Ok, cool. Alors, il me reste combien de boosters d'ailleurs ? 8, 9 avec celui-là. Ok, ok, ça avance. Je me rends pas bien compte de combien de temps ça va prendre cette ouverture. J'espère que c'est pas trop long non plus. Parce que bon, 18 boosters quand même, hein ? C'est pour ça que 36 aurait fait trop long, je pense. Et en plus, autant rentabiliser l'ouverture d'une display, hein, qui a quand même un prix. Mais écoutez, je voulais vous faire plaisir, me faire plaisir aussi. Et je me suis dit, comme ça, le concours aura plus de sens si j'ai plus de chances d'avoir des doubles, du coup. Donc voilà. Bref. Petit art, score plan. En reverse, l'hypotrempe. Et non, un sépiatope. Euh, sépiatros. Sépiatros, j'aime bien l'illustration. J'aime bien l'illustration. En reverse, c'est un Porygon et rien ! Ok, super ! Allez ! Petit booster Gératina. D'ailleurs c'est quoi votre illustration préférée ? Moi je dirais Gardevoir et Gératina. Gardevoir surtout parce qu'il est shiny et j'aimerais trop avoir la radieuse. Vous avez cru hein ! Ah vous avez cru ! Et ben non les gars. Et attendez, je commence à prendre le rythme. Au bout de je ne sais pas combien d'ouvertures avec des codes noirs. Ortide, Chimera, Coup de langue et Lianso. Ah d'ailleurs il y a un Monsieur Claquette. Ouais bref. Quenton. J'avais jamais remarqué qu'il y avait un coeur sur son bidon. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Bref. Zoryuade y suis. Quand même. Il faut regarder un petit peu les illustrations. Ils se sont bêtés à les faire les gens. Mucuscule. Ouh ça brille de ouf ! Ouh vous avez vu comme ça brille ? Ouh ça brille ça brille ! Non. Il ne veut pas venir. Mucuscule viens. Mucuscule ok. Piffeuille en reverse. Attendez. On savoure ce moment. La dernière fois que j'ai dit ça, la carte a glissé et j'ai pas du tout pu savourer. C'est un truc de dingue. C'est une arc-en-ciel ? Oui. C'est une arc-en-ciel. C'est bon. C'est bon. Je vous avoue que les rainbows je suis pas hyper fan. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Si c'est un dresseur, il y a moyen de vous le gagner. Ouais je suis du mur généreuse là en ce moment. On va voir. On va voir. Ça dépend de la tête du dresseur. Bref. Allez. Ok. Marcia. Sympa, sympa. ah non elle est sympa écoutez je vous la mets là non je vous la mets là il y a moyen il y a moyen qu'elle soit pour vous on peut s'arranger mais du coup je vais peut-être garder les détrousseurs que j'avais dit que je vous la donnerais peut-être s'il n'y avait pas assez de double en fait franchement je m'inquiète je me demande si il y aura assez de double bon je sais pas en vrai 4-5-12 c'est cool quand même en ultra rare ça ferait plaisir non 4-5 double c'est un bon deal merde vous avez vu le code bref vous n'avez rien vu vous étiez en train de m'écouter parler et du coup vous n'avez absolument pas vu la couleur du code ouais 4-5 rare ça peut être cool bon on verra de toute façon à la fin de toutes ces ouvertures sachant que du coup semaine pro c'est la deuxième partie du display et il reste une ATB donc voilà mais oui j'ai envie de vous gâter c'est clairement ça Roselia Capumain et un hippo roi en holo pourquoi il y a une deuxième ok j'ai mal fait mon j'ai mal fait ma manip bref hippo roi en holo qui est très cool ok il ne reste plus que 5 boosters d'ailleurs je voulais vous dire vous avez remarqué je pense sur ma chaîne qu'il n'y a pas que des ouvertures Pokémon j'adore ça franchement je kiffe trop mais je ne pourrais pas faire que ça donc voilà bon en ce moment je fais clairement des reviews de House of the Dragon avec mon accent anglais tout pourri donc voilà la série préquel de Game of Thrones donc voilà si vous voyez des reviews apparaître une fois par semaine ne vous désabonnez pas c'est pas qu'il n'y a plus de Pokémon c'est juste que je diversifie mon contenu donc voilà si ça ne vous plaît pas il n'y a pas de soucis vous cliquez juste pas dessus pas besoin de se désabonner du coup alors voilà le message est passé Mimigal et une TG de Dracaufeu oui elle est trop belle ah oui ah je suis trop contente j'adore l'ETG elle est magnifique et attends 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 c'est pas fini parce qu'on a une petite V derrière est-ce que ouh ok un Drascore V bah écoutez très bon booster ah ah ça fait plaisir alors attendez je vais juste réorganiser ça ça c'est pour vous ça désolé mais c'est pour moi hop je vais les mettre sous slives ne vous inquiétez pas mais je me suis rendu compte quand même que c'est visuellement plus sympa qu'avec les slives mat j'aime pas ces slives mat je trouve des normales quoi ça gâche trop la carte ok plus que trois bouches booster deux gératina un garde-voir on finira par le garde-voir peut-être que ça va nous porter chance je n'y crois pas je n'y crois pas mais c'est pas grave et franchement je me dis j'espère qu'il y a encore des des hits de l'autre côté du display je sais pas franchement il faut les mélanger les displays ou pas j'en ai jamais ouvert alors je me rends pas compte si non mais c'est bizarre s'il faudrait les mélanger quand même ah excusez-moi portail mirage caisse à outils ok deux objets orti de rongourmand petit ar hop là mister caninos de issuie hexalongue hexalongue ah don man ok je l'avais pas et et non un parasec allez avant dernier booster bonjour Dernier booster de cette première ouverture de display On a eu une très bonne pioche, clairement Très fou Je kiffe Ok Donc Dernier booster Hop là, une énergie Oh un dodo, voilà Kesaouti Ariyana Paras Sepiatop Bargantua de Issue Brosselome Une reverse, ok Eh, j'ai loupé une carte Maquita, j'étais trop pressée de voir sa VNTG en fait Maqu... du coup Petitard C'est un truc de dingue Franchement, j'espère qu'il y aura des hits dans l'autre côté du display Parce que là, c'est pas possible Foulard... Je sais pas Qu'est-ce qu'il y a un foulard en verre comme ça ? Oh Waouh Muplodocus de Issue V En full art Sachant que c'est notre deuxième Non, troisième full art Non mais c'est un truc de dingue Bon On se retrouve tout de suite pour le récap Ok, c'est parti pour le récap de la pioche Alors je vais commencer avec les Zolos Qui sont très sympas Mais là, écoutez les gars On passe directement dans du lourd Le magnifique TG de Dracaufeu Première full art Donc une dresseur Deuxième full art Un Pokémon Troisième full art Le QRM VMAX Qui est magnifique Et c'est pas tout Parce qu'il y a eu aussi une petite rainbow Qui fait très plaisir D'ailleurs la Muplodocus Elle est pour vous Hop, une petite double Franchement, je me rends pas compte C'est normal ça Sur une display Franchement Ou alors j'ai plus rien du coup Dans la prochaine ouverture Mais là du coup Il y a quand même 11 hits C'est un truc de dingue Franchement J'ai eu tellement de chance Durant cette pioche Bah du coup J'espère que ça va continuer Pour le reste de la display Et voilà Cette ouverture est terminée Écoutez C'était vraiment une piège de fou J'y reviens pas Mais en tout cas J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner à ma chaîne Et bien sûr à participer au concours Et écoutez Moi je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Ciao